Continuons, aujourd'hui on va cuisiner des ribes japonais et américains avec salade. Dans le passé composé et le filtre proche avec la panne au feu, et des sauce dans le ribé, on va faire la manger. Mais j'ai très faim. Femme? Femme? Mais à faim, femme, je dois dire faim. Femme. Ja, mais c'est-à-dire faim? Je vais faire des petits os japonais et américains. Oui, mais faire ou femme, c'est tout le monde le même. Je vais donc faire deux laquages pour les petits os. D'un côté, le laquage japonais et de l'autre, le laquage américain. Et je vais commencer par le japonais. Commencez par 100 grammes de miso. Je vais faire moitié-moitié blanc et rouge pour avoir juste un peu plus de complexité en goût. Et ensuite, je vais ajouter 50 millilitres de mirin. Et du mirin, c'est du vin de cuisson japonais. Et si vous n'en avez pas, il faut en acheter. Une cuillère à soupe d'huile de sésame pour avoir un petit goût fumé. Évidemment, de la sauce soja japonaise. Et je vais en ajouter 50 millilitres. Et pour bien faire caraméliser et dorer les petits os, je vais ajouter 50 grammes de sucre brun. Et pour terminer, 100 millilitres ou un bon petit verre de saké. Portez le tout à ébullition pour que tous les goûts puissent se rencontrer. Et ensuite, mélangez avec le fouet le plus mignon sur terre. Le laquage japonais au miso est prêt. Et maintenant, il est temps de faire la sauce barbecue américaine. Mais pour ça, j'ai besoin d'un petit blender. Tout d'abord, une échalote que je vais couper en plus petits morceaux pour un peu aider le blender parce que sinon c'est trop gros et ça va aller plus difficilement. Et je vais faire ça aussi avec une gousse d'ail. 100 grammes de ketchup. 50 millilitres de whisky. Et c'est encore mieux d'utiliser du bourbon américain. Pensez par exemple Jack Daniels. Et à nouveau, 50 grammes de sucre cassonade pour aider la caramélisation. 25 millilitres de vinaigre de cidre. 25 millilitres de Worcester sauce. On ne dit pas Worcesterchercher sauce. On dit Worcester sauce. Et pour terminer, une cuillère de moutarde et une bonne pincée de poivre noir. Je vais également faire bouillir ce mélange pour que tous les ingrédients puissent bien se fondre dans la masse. Mais surtout aussi pour perdre le goût cru de l'échalote et de l'ail. Le lacage japonais et la sauce barbecue américaine sont prêtes. Je vais maintenant enrober les petits os. Une partie avec la japonaise et l'autre avec l'américaine. Et pour bien savoir la différence, je vais terminer les japonaises avec les graines de sésame. Et les américaines avec du poivre noir. Les petits os ou les côtes de porc peuvent aller au four à 120 degrés pendant 2 à 3 heures. Et je vais les mettre sur une petite grille. Comme ça, la chaleur s'est bien distribuée. Et tous les quarts d'heure, demi-heure, vous pouvez encore ajouter un petit peu de sauce barbecue. Pour que ce soit vraiment bien collant et que le goût rentre dedans. Et ensuite, on va les terminer. Pour accompagner les petits os, je vais faire deux coleslaw. C'est les salades de choux. Et d'un côté, je vais faire une japonaise et de l'autre, une américaine. Pour cette salade de choux, je vais prendre un quart d'un chou blanc que je vais couper en morceaux assez grands. Il faut juste bien séparer toutes les feuilles. Et puis, je vais agrémenter ça avec deux cuillères à soupe de ponzu. Et si vous n'avez pas de ponzu, vous pouvez utiliser un peu de sauce soja et du citron vert. Mais je vous conseille vraiment d'acheter cette sauce parce que c'est vraiment une sauce japonaise très très bonne. Donc, allez au magasin et achetez du ponzu. Ensuite, de l'huile de sésame et des graines de sésame, environ une cuillère à soupe de chaque. Tout bien mélangé et voilà, vous avez obtenu une salade japonaise délicieuse et super facile. Pour la salade de choux américaine ou la coleslaw traditionnelle, je vais commencer avec les épices. Une cuillère à café de graines de cumin, une cuillère à café de poivre noir et une bonne pincée de sel. Ensuite, il est temps d'utiliser les ingrédients liquides. Une cuillère à café de miel, une cuillère à soupe de vinaigre de cidre et 4 cuillères à soupe de mayonnaise. Tout bien mélangé et ensuite, il est temps de passer aux légumes. Je vais râper un quart d'un chou blanc sur une mandoline. Si vous n'avez pas de mandoline, vous pouvez évidemment aussi utiliser une râpe. Et à ça, je vais ajouter encore une carotte entière et une demi-pomme râpée. Et pour terminer, évidemment, c'est très simple. Mélangez les légumes râpés avec la sauce et vous avez une coleslaw ou une bonne salade de choux américaine. Avant que je continue cette vidéo, je vais vite vous prévenir. Mon pote Leonard, ici, il ne pète pas un mot de français. Donc, je vais juste utiliser la partie nélandophone et la sous-titrée en français. Parce que sinon les gens ne comprenent pas. Je connais le... Oh, qu'est-ce que tu... Eh... ...ce que tu vas ici. Tu vas paris americain. Je mag ici d'arri. Je mag hier beginnen. On doit juste prendre la cua. Je mag hier gewoon d'appen. Ja. D'appen. Kijk mama. Je mag hier koken. Kijk Diane. Je vindt je de choux récompare le Priessage. La moederschap. Je les à la cua de jaren. Sûrjette, c'est pas facile, c'est-ce que pas? La va le. Je mag hier volledig ou pas? Non. Oui. Je mag hier. Je suis âgé, gris. Oui, je n'ai pas. La t'attarde sur le public. Je choisis de oven pour une fracassonne. En une fracassonne Marie, j'ai eu un fracassonne. En une crème, fracassonne Marie. Je me souviens. Je dois le faire un tournée. Je ne vas pas en gauves. J'ai pas de dérace de oven. Non, c'est bon. Nous devons vraiment bien dans le dos, sinon ça prendra. Je vais juste dans le dos. Un peu dans le dos. 5 ou 10 minutes, ongeveer. C'est bon. Je vais le faire. Je vais le faire. Un peu plus tard. Il y a quelques minutes. Pamm, pamm, pamm. Non, 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 non. C'est bon. Tjeeuus. On va manger de rippetjes, de japanse rippetjes met de japanse rippetjes en de amerikaanse rippetjes met de amerikaanse rippetjes. En dan ben ik heel benieuwd welke jij het lekkerste vindt. Ah ja, moest je op YouTube kijken, like, subscribe en klik op dat belletje hierboven zodat je op de hoogte bent van wanneer er nieuwe filmjes online komen. Moest je op Facebook kijken, moest je altijd Leonard Cusumano taggen of toevoegen als vriend. Ja, ik voeg iedereen toe. Voilà. Je hebt mijn noir gebrekt. In mijn tekst. Like, subscribe. Maar dat zeg je niet op Facebook. Like een vriend die graag rippetjes eet en deelt met alle vrienden en familie. Ja, of een donkel. Of een tante, ja. Dat mag hé. Dat is gewoon een beetje zielig, maar dat mag. Kunnen we afronden? Je fijn. Bye bye. Le fijn. Misschien een stom zicht. Denk je? Ze is echt stom. Ik ben een beetje rechtstaan, dat weet ik ook. Ja. Megasap. Ja, dat is goed. Een miljard hé. Ja. Dat is wel heel mooi. Nu de Japans. Zeg je dat zo in Japans? Tjen? In het Japans zeg je de Itadakimasu. Itadakimasu. Ja, kijk. Welke vind jij de betere? Ik vind die altijd top. Oké. Laten we top gaan spoelen. Huebouw. Heerlijk. Tja. Veebouw. Mijn is me. Dezijden. Tja. Het is moeilijk. Sous-titrage FR ?